Bonjour! Bonsoir! C'est Mikey Bustos et aujourd'hui je veux vous donner une vidéo entièrement en français. En Canada, on parle deux langues officielles, anglais et français. Mon français n'est pas bon maintenant parce que je n'ai pas de personne ici qui peut parler avec moi. Et mon accent n'est pas bon aussi parce que je suis anglophone et apparemment, le français à la roue, de roue, ou le français de la roue n'est pas le français propre. Les premiers mots français que j'ai appris étaient des mots mauvais. Bien sûr! Comme tabarnak, isti, kalis, kalis. Il y a beaucoup de mots mauvais. J'ai appris à parler en français quand j'ai habité à Montréal. C'était une bonne expérience pour moi. sur le plateau, sur la rue Rachel. C'est un bon, bon coin de Montréal, à côté du centre-ville. Et il y a beaucoup de boutiques et restaurants là. À Montréal, il y a beaucoup d'églises et cathédrales très belles, vraiment. Sur la colline, il y a une cathédrale très grosse. C'est un bel bâtiment actuellement. Elle s'appelle Saint Joseph. Vous devez visiter Saint Joseph si vous voyagez à Montréal. très spirituel quand vous visitez Saint Joseph. Aussi, vous devez goûter le poutine. Le poutine est un repas fameux au Canada. C'est des frites mélangées avec le fromage et le gravy. Comment est-ce qu'on dit gravy en français? Mais, mmm, c'est bon. Très, très, très délicieux. Quand je visite Montréal, je mange un poutine chaque jour. Quand je suis là. Montréal me manque beaucoup. J'ai habité à Montréal pour 2-3 ans. Depuis 2007 à 2009. Je pense 9, oui. Oh. Yeah. Depuis. Depuis. Non, non, non. Depuis. Yeah. Deux mille. Deux mille sept. Deux mille neuf. Deux mille dix. mois. Et puis, c'était une bonne expérience pour moi. J'ai appris une langue nouvelle. C'est bon. Et j'ai raconté à beaucoup d'amis montréalais, je les aime beaucoup, des personnes exceptionnelles à Montréal. Les gens à Montréal ont un cœur, comment est-ce qu'on dit, true, un cœur avec beaucoup d'amour. J'ai trouvé mon aime à Montréal. Donc, merci pour le soutien, continuez à rire en vie. Au revoir, à bientôt.